hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez courte mais parce que j'avais envie un peu de vous donner des nouvelles autres que make up etc et du coup bah comme vous pouvez le constater nous n'avons pas le même fond aujourd'hui d'avance désolé pour les petits bruits comme d'habitude ce sont les chiens qui font leur vie et qui boivent assez bruyamment d'ailleurs donc oui donc on a changé de fond tout simplement parce que j'ai fait quelques changements à la maison j'avais en fait de base un bar dans le salon en hauteur qui faisait donc table à manger mais en fait c'était vraiment pas du tout pratique pour manger dessus d'ailleurs je vais vous laisser quelques photos ici du meuble en question comme ça enfin vous vous verrez mieux de quoi je parle et du coup bah ça nous servait moi par exemple pour faire mes vidéos youtube mon copain pour peindre ses figurines mais en fait on mangeait jamais dessus parce que ben c'était pas du tout pratique c'était pas confortable dès qu'on avait des personnes à la maison enfin on pouvait pas s'asseoir autour de ce parc parce que ben il est pas fait pour c'est pour deux personnes maximum mais encore et la seule chose qui était vraiment pratique avec c'est qu'on avait pas mal de rangement vu qu'il y avait toutes ces étagères etc sauf que ben je ne pouvais plus me voir ce meuble en peinture vraiment je n'en pouvais plus je j'avais juste envie de m'en débarrasser au plus vite donc comme j'ai eu une partie de mon 13e mois j'ai investi un peu dans ma maison ce mois ci en plus de mes chiens et du coup bon bah j'ai laissé un peu tomber de côté toutes les nouveautés make up etc pour voilà me focaliser un peu sur ben sur notre appartement donc donc comme vous voyez donc le meuble voilà qui qui est donc on a complètement vidé etc en fait je l'ai donné à mon frère qui le voulait donc il a il a pris avec les tabourets et à la place en fait j'ai acheté une table à manger pour quatre personnes avec quatre chaises et pour un prix assez correct en fait j'avais fait plusieurs sites j'ai fait but confo cdiscount et au final j'ai trouvé mon bonheur sur amazon donc j'ai trouvé tous mes nouveaux meubles sur amazon j'ai tout commandé dessus on pourra dire ce qu'on veut mais mine de rien quand je fais mon comparateur ben c'était le moins cher et en plus enfin tout était en livraison gratuite avec prime donc forcément ça joue dans la balance parce que exactement à la même table avec les mêmes chaises on avait 55 euros de livraison avec cdiscounts en plus pour le même prix donc voilà donc voilà à quoi ressemble donc le nouveau set up de la maison donc on a pris star key tu fais trop bruit donc on a pris donc une table avec chaise bon désolé mais il joue avec son truc ça fera du bruit tant pis et puis on a aussi investi dans une étagère en fait parce que on avait juste une toute petite étagère et ça suffisait pas pour le salon et en fait cette petite étagère qu'on avait avant en fait elle va aller dans la chambre pour pouvoir poser nos affaires etc donc j'ai pris cette cette super étagère comme ça j'ai pu mettre manau vinyle quelques éléments déco mes livres de recettes et aussi mes affaires youtube tous mes trépieds mes lumières etc et puis bon bah je dois encore un peu habillé ce mur après je vais pas remettre l'étagère je vais pas la bouger elle va rester en fait de ce côté ci de la pièce donc bon c'est un peu le bordel puisque j'ai pas enlevé la ring light mais voilà normalement je filmais ici et maintenant je filme comme ça voilà et donc et donc pour l'instant j'ai pas habillé la pièce je pense que je vais juste mettre quelques cadres histoire que ça fasse un peu joli je trouve que le fait d'avoir un fond gris ça me fait un peu ressortir aussi plutôt que le mur blanc qui est à côté donc je trouve que c'est plutôt pas mal personnellement j'aime bien oui peut-être juste mettre quelques cadres à côté de mon petit panneau japonais pour un peu agrémenter peut-être mettre un peu déco et puis et puis c'est tout on va rester simple je vais garder mon étagère à côté parce qu'elle est jolie quand même en termes de déco pour la maison mais mais voilà et puis et puis donc voilà donc on va se retrouver maintenant comme ça en plus j'aurai directement la lumière naturelle en face de moi j'ai la porte fenêtre en fait qui est en face de moi donc normalement sauf jours très nuageux etc je ne devrais pas à trop avoir à utiliser de ring light en tout cas j'espère là c'est un test je le fais sans ring light donc on verra bien mais je trouve que c'est quand même plus joli en termes de lumière de ce que je vois dans le retour après entre ce qu'il y a dans le retour et ce que je vais voir sur l'ordinateur quand je vais faire le montage ça sera peut-être pas la même chose mais voilà on a un peu changé la déco de la maison et je suis très satisfaite parce qu'en fait cette table là ça permet vraiment d'avoir plus d'espace dans la pièce le bar était trop imposant trop en hauteur on avait l'impression qu'en fait il n'y avait pas de place alors qu'au final là on a quand même un peu plus de lumière un peu plus voilà d'espace ouvert même si en fait en terme de meubles il n'y a pas tant de changement que ça mais mais voilà je suis très très contente de mon petit aménagement et autre petite nouvelle que je voulais partager avec vous pour ceux qui suivent mes chiens sur instagram je vous rappelle leurs insta ici à l'écran ou en barre d'infos Starkey a eu 5 mois le 9 donc voilà je suis trop trop contente il va bien il me fait plein de bêtises j'ai été chez le véto un nombre incalculable de fois j'ai jamais été autant chez le véto pour Draco mais bon la différence de race fait que bon Starkey fait beaucoup plus de bêtises mais du coup du coup voilà il a 5 mois là depuis 2 jours pour vous hier pour moi et voilà il est trop mignon il a bien grandi je vais essayer de vous le montrer s'il veut bien venir Starkey viens 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 montre toi la caméra comme tu as bien grandi voilà je vais essayer de vous mettre une photo de Starkey à 2 mois et demi à peu près quand on l'a récupéré et comme ça vous pourrez comparer avec la grosse patate que j'ai dans les bras maintenant il fait plus de 5 kg quand on l'a récupéré il faisait 2,3 kg il me semble donc voilà il a bien grandi bien grossi ça sera pas un grand beagle je sais qu'il y a certains beagles qui font presque 8-10 kg à 5 mois voilà nous pas du tout après il est pas du tout maigre il est svelte il est en bonne forme après voilà il nous fait plein de bêtises la dernière en date étant de manger ma plaquette de pilule contraceptive pendant que je suis au travail donc monsieur elle voit une bonne endoscopie pour vérifier que rien n'était resté dans l'estomac hein ? ah oui ? voilà donc on surveille ce petit chenapan trop mignon mais on n'arrive pas à rester en colère parce que regardez-moi cette bouille regardez-moi cette bouille il est trop mignon mais oui c'est toi qui es trop mignon donc voilà c'était pour vous partager aussi un peu des nouvelles de Starkey et puis Draco mon vieux pépère et bien il va bien aussi après voilà je sais pas si vous vous suivez mais donc Draco a 2 tumeurs non opérables donc on soulage juste avec des corticoïdes tous les jours et puis voilà aujourd'hui il va aller chez le toiletteur parce que trop de poils hein ? trop de poils ben oui donc voilà je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse d'un peu plus voir les chiens sur la chaîne moi je vis beaucoup avec les chiens je les ai pas trop montré sur la chaîne jusqu'à maintenant tranquille et mais voilà ils font partie intégrante de ma vie le petit va jouer avec le plus vieux mais le plus vieux veut pas et donc voilà donc si ça vous intéresse de temps en temps que je fasse des vlogs chhhh hé chhhh Starkey arrête de l'embêter que que je fasse des vlogs Starkey arrête que je fasse des vlogs quand on part en balade ou quand on part dans des petits endroits un peu pour pour promener les chiens etc ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si c'est quelque chose que je garde que pour leur instagram voilà que vous aurez comme je disais soit à l'écran soit en barre d'infos si ça vous aurez et je vais m'arrêter là parce que il y en a un qui commence sérieusement à embêter l'autre donc je vous laisse sur ces fabuleux aboiements et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye